Sous-titrage ST' 501 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 Véronique Sous-titrage ST' 501 Véronique Sous-titrage ST' 501 Véronique Sous-titrage ST' 501 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 ce qu'elle dit parce qu'ils arrivent de fois ils font les dons aux démunis, ils font des oeufs caritatifs, ils trouvent à manger aux orphelins, par exemple les paralysés qui ont des problèmes de mobilité, ils arrivent à trouver des moyens de déplacement, ils arrivent à scolariser des enfants. C'est tout ça qui joint au programme. Je voulais garder l'affaire pour l'affaire, mais comme tu as mis dans mon affaire, je vais être dépassé en même temps. Votre affaire de dons, vous avez lancé, ça suffise beaucoup 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 beaucoup. Les gens commencent à donner l'agent. En tout cas, il y a beaucoup de plaintes. Vous savez, moi ici, elle n'a pas à faire où ? Je sais le commentaire là-bas pour dire, ah, vraiment comment on fait pour participer aux dons, les conditions de participation ? Il y a quelqu'un qui est venu mettre, papé Emmanuel, c'est un escroc, tu vas prendre ton argent pour fuir. Oh, attention. D'accord, je vous explique un peu. Vous voyez, par exemple, pour l'organisation d'un événement pareil comme ça, d'abord il y a un comité qui est mis en place. Et il faut comprendre que l'organisation de ce type d'événement, ça s'élève à coût de millions. Parce que le programme, il est totalement et entièrement financé par l'église qui reçoit l'homme de Dieu. D'abord, il faut qu'on manquait, il y a son billet d'avion qu'il faut payer avec sa femme et avec tout son staff. Parce que quand il se déplace, il se déplace aussi avec la communication de son église. Ça, c'est de un. De deux, il y a le hébergement qu'il faut prendre en compte durant, en fait, les trois jours de programme. Il y a son déplacement qu'il faut prendre en compte. Il y a sa communication qu'il faut prendre en compte. Et en plus de ça, par exemple, au niveau du site, il y a un important moyen logistique qui est mis en place, notamment les podiums. Parce que c'est une zone. Depuis, là, tu n'as même pas répondu. Non, tu n'as pas répondu. Non, j'enviens, j'enviens, j'enviens. On ne fait pas le temps. Parce qu'on n'a pas parlé à l'essentiel. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que ceux qui reçoivent l'agent, ce sont des anacas ? Ou bien même, c'est vous-même, votre mascarade est organisé pour nous escroquer ? D'abord, même celui qui a dit qu'on a escroquer. C'est combien de francs on a pris ? Selon ce qu'il a tenté de dire, il nous dit en réalité que ce que les gens ont cotisé là, ça suffit même pas pour prendre soin. Mais ce n'est pas pour dire, en fait, que ça justifie la mauvaise francs qu'il y a de son asie. Mais justement, c'est ce que tu veux dire. Voilà ! Non ! Je veux vous faire comprendre que dans ce type d'événements, et quand on fait, parce qu'il arrive des fois, qu'on fait les appels. Donc vous, vous prenez ça pour payer le déplacement des fasseurs. Je vous explique. Vous prenez ça pour payer les frais de ces six ans. Non, 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 attendez. Je veux vous expliquer que dans ce type d'événements, il arrive des fois qu'on fait les appels. Par exemple, moi, j'ai un événement. J'ai dit, ok, l'événement coûte 100 francs. Mais je viens te voir. Toi, mon frère, j'ai un événement qui coûte 100 francs. Mais si tu as 25, tu peux m'aider pour m'aider à soutenir mon événement. Toi, si tu as 50 francs, tu peux m'aider à, comme ta contribution, à soutenir l'événement. Et ensemble, derrière ça, et je crois que toi qui me donnes ton argent pour faire mon événement, quand la prière de bénédiction sera faite, tu auras aussi ta part. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que les appels, en fait, c'est... Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a deux Facebooks où il y a plusieurs personnes qui utilisent l'image du pasteur. J'en venais à ce niveau. Non, mais tu n'en prie pas. Tu es allé louer. Non, je veux aller, en fait, étape par étape. Mais comme tu veux qu'on aille ça pour ça. Allons directement. Allons directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise l'image du pasteur pour escroquer des gens ? Ou bien, c'est le ministère, mais c'est vous qui faites une mauvaise communication. Nous, on veut savoir. Parce que là, nous, on est mélangé. Nous, on a de grands cœurs. On est altruistes. On veut donner. Mais on a quand même l'impression qu'il y a trois Facebooks. Il y a le même événement. Il y a cinq personnes qui communiquent dessus. C'est quoi la vraie page du pasteur ? Et puis le bon numéro où on doit appeler. Ok. D'abord, il faut comprendre qu'il y a eu au moins près d'une dizaine de faux comptes qui ont été créés suite à l'annonce de cet événement. Et maintenant, ces personnes de mauvaise intention s'outillent de l'argent via le nom du ministère ou de l'homme de Dieu, leurs parents spirituels. Oui, c'est ça. Maintenant. Et il faut comprendre que l'homme de Dieu de ce ministère, qui est d'abord le fils du prophète qui l'a soulié, ne demande pas d'argent. Ça, c'est de un. Il faut noter ça. Et de deux, il arrive des fois où les gens, par exemple, ils t'appellent, je dis, bon, par exemple, ils t'appellent à son nom. Je suis le prophète, tant, tant, tant. J'ai eu un songe que tu dois faire, par exemple, une offrande de cinq en mille, cinq en mille. Le gars, il ne fait pas ça. Personnellement, c'est un collaborateur à moi. Je ne suis pas de son église, mais je travaille avec sa communication. Il ne fait pas ça. Maintenant, pour ensuite, pour revenir à ça, il y a aussi, vous savez, dans toutes choses, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que tu fais. Et il y a eu des gens avec qui, par exemple, ils n'ont pas eu la même vision, qui se sont retournés et s'adonnaient à ces pratiques-là. Tout ça pour saboter son image. Ah, donc, ce n'est pas Pasteur Emmanuel qui fait ça. Non. C'est ni aussi le prophète Emmanuel et c'est ni aussi le ministère de la faveur divine. C'est des anachers. Ah, donc, vous n'avez rien à voir avec. Donc, quelle est la vraie page du ministère de la faveur divine ? La vraie page du ministère de la faveur divine, c'est intitulé « Prophète Gabore Paul ». Et vous allez trouver qu'il a 8,7 cas d'abonnés. D'accord. Voilà. 800 000, il y a à peu près 800 000 followers qui le suivent sur sa page. D'accord. Donc, c'est pas cette page-là. Ok, quelqu'un d'autre m'écrit, c'est pas lui. C'est pas lui. Maintenant, que les gens qui disent que, bon, on a vu un son, je trouve, fait une... J'ai crié. Une dîme de 50 000, de 200 000, là. Ça aussi, c'est pas lui. Non, parce que son ministère, jusqu'à présent, il ne fait pas ce type de choses. Il ne fait pas d'abonnés. C'est pas lui aussi. Non. D'accord. Bon, je peux apporter quelque chose par rapport à ça. Parce que, bon, en tant que fille du prophète Gabore Paul, je crois qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui a appelé un blanc. Et la personne a expliqué le blanc à hauteur de 1 500 000, au nom du prophète Gabore Paul. Et lui-même, il était étonné. Et c'est après, maintenant, de, je sais pas, ça s'est passé comment, le blanc, maintenant, s'est rendu compte que c'était pas le vrai prophète qui l'avait remis l'argent. Et voilà. Donc, c'est des cas comme ça qui arrivent. Et lui-même, tout le temps, à l'église, il nous dit toujours, voilà, des gens qui utilisent ma page, donc faites attention. Voilà, si vous voyez des trucs comme ça, signaler, signaler toujours sur la page. D'accord. Donc, famille, le prophète Gabore Paul n'escroque pas. Jamais. Il ne soutient pas de l'argent. Il n'escroque pas dans votre e-boss pour dire la fête des songes. Jamais. Il mettez-le de l'argent. Il n'a même pas le temps pour ça. D'accord. Il a des gens à sa communication. Et s'il y a des trucs, c'est des gens qui peuvent s'occuper de ça. Et même ces gens ne sont pas là pour des trucs de ces gens. D'accord. Cependant, le prophète Gabore Paul, du ministère de la Faveur Divine, nous convie à la grande croisade prophétique qui aurait lieu du 29 au 30 avril. Le lieu, c'est au nouveau site, au grand point du contournement, allant vers Lumbila, de 15h à 20h. Et le thème est que le sépande de la maison. Les guests sont papa Emmanuel et maman Henriette. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Les bulldozers de la prophétie. De la grâce. De la grâce. De la révélation. De la guérison. Ah ça. Du mariage. Du mariage. Surtout le mariage. Si vous voulez, beaucoup de personnes a insisté sur le mariage. Sur le mariage. Alors, je voulais expliquer quelque chose. Pour les spectateurs qui nous suivent, il y a certains qui n'ont pas compris pourquoi on a commencé à accuser. Parce que lui, Ludovic, elle est là sur ce plateau pour redorer ce blason-là. C'est son rôle. Voilà, donc on n'a pas, ils ne sont pas venus pour qu'on puisse dire, oui, le prophète a fait ceci ou fait cela. Donc, on pourrait mal comprendre les choses. Il est venu, lui, son rôle sur ce plateau-là, c'est pour redorer effectivement le blason pour que l'on puisse faire la part des choses. Oui. Voilà. On comprend beaucoup de choses. Ce qui est bien recadré. Parce qu'il y en a plein qui vont se dire, ah, le ministère de la faveur divine, là, toi, tu avais fait quoi dans la église là-bas ? Ceux-là, c'est comme si c'est comme ça. Non, c'est un ministère qui est très sérieux, un prophète qui a été oint du Saint-Esprit, qui a suivi les coups publics et qui est là, qui mérite sa place aujourd'hui. Non, famille, rendez-vous du 29 au 30 avril à l'église, le ministère de la faveur divine pour profiter de la grande croisade prophétique qui sera d'ailleurs gouvernée ou dirigée par le papa Emmanuel et maman Henriette. Merci. Pour plus d'informations, Nina ? Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 56 30 69 71 ou le 73 32 42 86. D'accord. Merci beaucoup. 66 30 69 71, 73 32 42 86. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Que tu sois à l'intérieur du Burkina, dans les 45 provinces du Burkina, que tu sois à l'extérieur, en Afrique, en Europe, en Amérique, quel que soit le continent où tu te trouves, si tu peux te déplacer pour ce programme, viens. Parce que ce miracle, le miracle de cette croisade, c'est pour toi. Le problème que la science n'arrive pas à trouver de solution dans ta vie, que tu souffres de diabète, de cancer, quel que soit le mal où la science atteint sa limite, avec le prophète majeur, papa Emmanuel, il n'y a pas de limite. Non limite. Non limite. Il n'y a pas de frais de participation à quelqu'un. Non, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de participation. D'accord. Merci. Comme quoi, Jésus a toujours la solution. Raison pour laquelle d'ailleurs, on vous raccompagne avec le titre « Jésus est la solution » de Rose Sabine. Jésus est la solution. Cherchant le réconfort, la paix, la sabidité, le repos, mais ce fut vain, tu n'as pas eu de solution. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là. Oui, viens à lui, viens à lui maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Farasi, dérivé de Ahmed Faras, parce que je m'appelle Ahmed, donc ils ont trouvé ça ingénieux. Ah, Farasi. Et voilà, Farasi. D'accord. Et enfin, ils disent son nom, Farasi. Voilà, Farasi. Attends, Farasi. Farasi, voilà. Un jour de « hey » derrière. Attends, Farasi. Farasi. « Hey ! » Vous voulez ajouter ça encore tout le monde ? Alors, en tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. On va démarrer avec Ahmed. Ok. D'accord. Alors, Ahmed, troisième meilleur danseur de la compétition internationale théâtre-dance de Stuttgart en 2011, en Allemagne. Oui. Je peux te dire ça en français, parce que mon anglais et mon allemand n'est pas encore arrivé. Oui, c'est parfait. C'est « Internation Solo Dance Stuttgart ». Donc, c'est bon. Ok. D'accord. Et aussi, être le premier noir à être membre du jury de cette compétition. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? « Internation Solo Dance » est déjà une compétition mondiale qui existe depuis 1997. Oui. Et en 2011, je deviens le premier africain à remporter un prix et tourner le regard des jurys en Afrique. Ok. Donc, ça a apporté beaucoup. Voilà. D'accord. Et ça a permis à d'autres chorégraphes africains d'être nominés et d'être finalistes et même lauréats. D'accord. Voilà, de cette compétition. Et pourquoi et comment cette compétition ? Cette compétition, d'ailleurs, ils prennent d'abord par vidéo. Donc, on envoie des projets et l'année où moi, j'ai envoyé, on était autour de 200 personnes. D'accord. Qui ont envoyé des vidéos et sous sélection, ils ont retenu 18 pour la compétition et j'ai été finaliste. Et parmi les trois, j'ai, voilà, six. On était huit finalistes à la fin et j'ai été lauréat. Et ça, ça m'a donné une tournée au sud de l'Allemagne, dans sept pays. Et après, on a été au Brésil où j'ai représenté le Burkina. Allez, danser la Capoeira. Tu savais déjà d'avance que cette compétition n'avait jamais porté son regard sur une personne noire. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé ? Est-ce que tu avais déjà, ta copine était dans le jury, elle t'a dit, chérie, viens, présente-toi, je gère. Viens, peut-être que tu as une relation qui t'a certainement souffle à l'oreille. Ouais, je ne sais pas, mais j'ai bousculé les portes. Parce que déjà, pour avoir accès à l'Allemagne, il a fallu qu'un très grand metteur en scène allemand, qui est très connu, père à son âme, celui qui a construit le village d'Opéra ici à Lango. Et ce dernier est venu au Burkina pour faire un casting. Donc, il y avait 300 artistes comme ça. Et il a retenu un danseur. Et c'était moi. Et donc, du coup, vu que j'ai été choisi parmi ces danseurs pour être en Allemagne, ça a aussi intrigué le jury. Mais qu'est-ce que ce metteur en scène allemand est venu faire ici et qu'est-ce qu'il y a derrière cet artiste ? Et je pense que tout ça, ça a nécessité, ça a créé de la curiosité. Donc, je ne veux pas dire que c'est parce que j'étais dans mon gonguin ou bien à Tempouille qu'on m'a retrouvé. Il y a eu un travail d'abord. J'ai été un des artistes qui a été retenu pour ce projet Opéra, Vienne Tolerance Aswai. Et donc, comme j'ai été pêché ici et j'ai fait une tournée et on a joué dans les plus grandes salles d'Allemagne, et ça les a dit, mais ce dernier, il a quelque chose. Et donc, ils ont voulu me voir seul, qu'est-ce que je pourrais proposer. D'accord. Et d'ailleurs, nous, Mac 12h, aussi, veulent voir ton boulot. Vidéo-performance, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Oui. J'ai toujours su pourquoi je me suis... Je viens de savoir, au fait, je viens de savoir pourquoi la dansement n'était pas compatible. À fond, on tombe comme ça. C'est bon. Alors, la bise. Jacques, il nous a dit tout à l'heure que ça me pouvait faire la danse du bisou. Oui, ça peut inspirer à une chorégraphie. D'accord. Je ne sais pas pour vous, moi, dans la biographie de la bise, il y a une phrase qui m'a tiqué, qui m'a marqué, qui m'a un fois choqué. On dit, patouille à l'agent, il est là-bas. La bise, il est aimé. Qui fait ça ? Il ne faut pas fâcher. Il ne faut pas fâcher, hein. Il faut s'amuser. Dans la biographie de la bise, partout, il y a l'agent, il est là-bas. La bise. Cependant, dans quel maricot tu te sens à l'aise ? Parce que tu es chorégraphe, tu es aussi coach sportif, et je vais me limiter à ça. Tu es danseur, tu as figuré dans plusieurs clips. Et à l'international ? À l'international, non. Mais on n'a pas d'artistes, tu n'es pas dans le clip. Dans quel maricot tu te sens plus à l'aise, en tant que coach sportif ou en tant qu'artiste chorégraphe ? Ici, comme le manioc, il peut dire, oh, mes mains, je pousse au fait. C'est ça, il dit, il a l'agent, il est là-bas. Non, tu es mon gars, la bise. Je viens de m'aider. J'arrive à m'adapter vite au fait. D'accord. Quand il arrive quelque part, ce que je trouve, si le gars, il arrive à faire ça, c'est que moi, je préfère ça. C'est intéressant si c'est la richesse de la bise. C'est l'argent qui fait ça. C'est clair. Ivoirien d'origine, la bise, qu'est-ce qui t'emmène au Burkina Faso ? Normalement, on est venu en 2013 pour le FESPACO. FESPACO 2013, on est venu en tant qu'une compagnie. Et arrivé là, bon, les trucs ne se sont pas bien passés avec la personne qui nous a amenés ici. Et après, on s'est retrouvé avec Sule Zongo, qui nous a ouvert des portes au fait, par rapport au sport, tout ça. De toute façon, on est venu en tant que danseur. Mais quand tu arrives quelque part, que ça ne va pas d'abord, on ne te connaît pas, il faut essayer d'attacher. On a fait maçonnerie. On a réussi sur ce plateau. Oui, donc j'ai été maçon, tout. Où il y a Jack Anon, ça sort sur moi ? Donc, tu vois, ça veut bien ta première phrase. Où il y a Jack Anon, c'est vous dire où il y a l'argent ? Où il y a l'argent ? Il dit où il y a l'argent, je suis là-bas. Non, j'ai aimé cette phrase dans la biographie. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la bise qui passe extraordinaire, n'ont jamais vu l'une des vidéos performances de la bise, c'est le moment. Je m'appelle Emilio, le chanteur, avec mon ami Safarelle, on n'est pas venu s'amuser. Ce qui arrivera, on appelle ça Pentecline. C'est le moment. J'ai dit, j'ai dit, maman, maman, papa, venez danser Ce monson n'est pas un monson à réfléchir, j'ai dit, danser sur les mains Les enfants, les condons, les tétis, j'ai dit, ça sur les monsons A quoi ne pas, à demander, mon ami, tchèque sur les mains Papa, allez, s'agnons Mon ami, tchèque sur les mains J'ai bien aimé La bise Sur la chanson On a vu deux vidéos, mais avec des danses très distinctes La bise, toi, je te retrouvais dans un style de couper les calés On va dire urbaine, la danse urbaine Amel, toi, tu es dans un truc de mouvement C'est ça, non ? Qu'on appelle la danse contemporaine Est-ce qu'il y a une... Moi, je veux savoir Quand vous arrivez dans votre école, dans votre mouvement de danse On vous spécialise, il y a une formation qui dit Toi, quand je regarde tes mouvements, je sais que tu seras bon danseur contemporain Toi, tu seras danseur classique Toi, tu seras un bon danseur de danse urbaine L'école, d'abord Pour moi, l'école, c'est vraiment ce qu'il faut faire d'abord D'accord Voilà, parce que dans la rigueur, on apprend beaucoup de choses Et je le disais aussi à des artistes Je dis, mais si vous, imaginez vous, en tant qu'artiste, vous tombez malade On vous envoie au bloc On doit vous opérer Il y a opération chirurgicale Et on dit à un monsieur, bon, qui, le mécanicien du KT Ah, pardon, viens, il faut opérer Viens, tu vas opérer les gars Comme tu as les clés, tu m'as dit, les clés, viens, c'est tout Viens, tu vas ouvrir son vente Vous allez accepter Vous voyez le problème ? C'est-à-dire que nous sommes artistes On refuse d'aller apprendre On refuse d'aller à l'école Et on se nomme comme ça, chorégraphe On se nomme danseur professionnel Pendant que le talent seul ne suffit pas Il faut aller à l'école classifiée C'est un savoir-faire et mieux faire Donc c'est toi, c'est à l'école, pendant les cours Tu as détecté en toi le talent de danseur contemporain À l'école de danse, on ne t'apprend pas les premiers pas de danse À l'école de danse, on t'apprend, c'est-à-dire le béaba C'est-à-dire le savoir-faire dans ton métier Ah, d'accord Voilà, le savoir-faire en tant que professionnel D'accord, déjà, j'ai utilisé même les mots trop vite Contemporain, danse urbaine Est-ce qu'il y a une différence ? C'est quoi la danse contemporaine ? Pour moi, la danse contemporaine, contemporaine d'abord Ça veut dire quelque chose d'aujourd'hui D'accord D'accord Et on peut utiliser ce temps-là Présent L'actualité Pour, c'est-à-dire, parler de ça sur la scène Ok, d'accord Et avec la chorégraphie, on met le corps en scène En scène, d'accord Voilà Alors, toi, la bise, est-ce que tu es d'accord ? Toi, est-ce que tu as vu aller dans une école pour apprendre à danser ? Non Moi, je ne suis pas allé à l'école pour apprendre à danser Donc, toi, tu ne pousses pas trop son idée de partir faire une école de danse ? Non, non, je ne suis pas trop d'accord avec ça Avec ce qu'il a dit Voilà, parce que moi, à la base, moi, j'ai commencé d'abord par le théâtre Voilà, j'ai commencé par le théâtre Et quand tu n'aides d'une famille d'artistes, tu n'as pas besoin de trop forcer Et à partir de là, moi, j'ai touché un peu de tout Tout ce qui est contemporain, R&B, tout ce qui est danse en tout cas, moi, je danse Quand je viens de trouver quelqu'un qui fait contemporain, si je le regarde et ce que c'est qu'il est en train de faire, ce n'est pas par magie qu'il le fait C'est parce qu'il a appris qu'il le fait, donc moi aussi, je peux le faire Donc, c'est comme ça que moi, j'apprends Mais pour quelqu'un qui ne sait pas danser, quelqu'un qui ne sait pas danser, une formation professionnelle est nécessaire ou parmi apprendre sur le tas ? Normalement, il y a des gens qui m'appellent pour dire, à la base, je vais apprendre à danser Je dis, tu veux apprendre à danser quoi ? Forcément, c'est les gens qui veulent apprendre à danser les trucs de la mode et après, ils vont aller en boîte s'amuser Voilà, moi, je te dis, tu viens ici, tu me trouves dans tel coin, on va faire les répétitions pour ça Donc, je t'apprends à danser, clair à terre D'accord, mais moi, je pensais que je suis d'accord Oui, mais on ne va pas tout de même rejeter, carrément, une formation Non, 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 justement Oui, effectivement, on n'est pas obligé de ne pas passer par une école pour danser Non, 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 il faut la remettre pour ce qu'il fait aussi Non, pour ce qu'il fait, pour lui, la formation n'est pas nécessaire Ok Mais dites-moi, dites-moi sincèrement, dans ce qu'eux, ils font, dans ce que lui, il fait, il connaît qui, dans ce qu'il fait Qui ne va pas passer par une formation et qui va se retrouver dans, on va te donner des grandes responsabilités C'est impossible Ah non, non, Ahmed, c'est que si je comprends bien ta logique Non, hé, il y a des gars, pause, 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 pause Mais si je comprends ta logique, c'est que pour avoir de grands marchés, de marchés à l'international Il faut avoir des certificats bien posés, il faut avoir des diplômes, il faut montrer que je passe dans une école Pour avoir de grands marchés, participer à des ballets d'opéra comme toi, c'est ça ? Tu ne peux pas franchir certaines barrières Parce que, dans tes raisons, on dit, c'est pareil, je connais Lulé, je vois À un certain moment, la réalité te rattrape Je sais, c'est clair Ça te rattrape Parce qu'ils vont te dire, oui, tu es issu de quoi ? Tu te bats sur quoi ? Comment tu l'as ? Ça dit que tu ne... Ah non, c'est Beno qui a fait... Mais est-ce que ça, ce n'est pas un système français ? Comme on l'a dit de le dire Parce que le système anglo, ce n'est pas sur la compétence Exactement Mais on va te demander tes compétences-là Tu es passé par quoi ? En fait, il y a une télé, je me suis... Vous voyez, non ? Je suis allé par l'ISIC Bon, je suis autodidacte, oui Autodidacte jusqu'à quand ? J'ai été 10 ans autodidacte J'ai commencé par le breakdance, pop Dans la rue, il n'y a pas même bruit Quand c'est en train de vomir Je vais vous danser ça C'est pas vrai Je vous assure C'est un des contemporains, c'est comme ça Voilà Mais Uban, je suis passé par Uban Voilà, j'ai fait, j'ai dansé dans les clubs Avec les artistes Mais mon objectif était clair J'ai gagné mon argent J'ai investi ça dans mon école D'accord J'avais les objectifs En réalité, je vous assure Ça n'a rien à voir Avec que les gars qui font urbain, machin Ils peuvent exceller Ils peuvent faire des super trucs Je connais un vieux père en Côte d'Ivoire Massidi Magnifique chorégraphe Parfait Il tourne dans des grands théâtres Avec des danseurs qui font du roux casse et tout Mais le prof, est-ce qu'il n'est pas ici d'une bonne formation ? La question Il est là, je lui dis Il a quand même dit le contraire La bise, tu valides que Tu valides ces dits Ou pour toi Déjà, on va trop loin même La bise Est-ce que tu as pour ambition d'aller à l'international demain ? Bien sûr D'accord Donc la bise de ton expérience et de des gens que tu coutoies Est-ce que tu connais des autodidactes Qui ont réussi à se positionner Sans certificat Sans diplôme Sans passer par des grandes écoles ? Moi, je ne suis pas passé à l'école Mais grâce à Dans ce que j'ai fait dès à Saint-François Il s'est arrivé en Italie C'est grâce à cette vidéo que vous avez gardée en Italie Que j'ai fait C'est le démolage Donc, moi, je viens de tout parler Lui, il a suivi son chemin Tu vois, dans la vie, on n'est pas né pareil Voilà, lui, il a suivi son chemin Où il a vu le moment contemporain Ça peut le faire des moments qui bris Moi, s'il venait d'un moment de chercher Moi, je viens de me chercher Il y a la galère C'est gars, elle dit là où ma mère est douce Il y a la galère Il n'est pas temps Voilà, l'école, l'école même là Non, écoute L'école n'est pas forcément sur les bancs A, B, C, D Non, non, non Moi, je parle de l'école de danse C'est l'école de danse C'est l'école de danse que je parle Le problème se trouve au niveau de la formation de l'école de danse C'est important d'aller à l'école de danse On n'a pas dit non Mais il y a une question qui est pertinente Aujourd'hui, on sait que Parce que l'école de danse est importante Aujourd'hui, quand on parle de danse contemporain Même au Burkina, on va Irène Tassambedo Elle n'est pas comparée Mais quand on parle de danse ou casse-casse Est-ce qu'il y a des références ? Parce que quand tu regardes même en Côte d'Ivoire Moi, je connais peut-être Bébé sans os Qui était le danseur de Didi Arafat Mais après Après, quand tu prends même la danse de Joën De Selbeno, oui, Zota Mais après, on va où avec ça ? Parce qu'il faut aussi reconnaître Non, mais déjà, moi, je vais te situer un peu De ma petite expérience Il n'y a pas que Zota Il y a eu Lily Qui était meilleure danseuse, je crois Le tour de l'événement de Mollard Je vous parle, non ? Le Prémut Le Prémut Mais Lily a son école Tu vois un peu Elle s'est fait former Justement Je crois qu'ici, il est un peu vaste Il a dit qu'il ne fait pas seulement de musique urbaine Il est même dans le contemporain D'accord, mais on ne sera pas d'accord dessus Parce que les parcours sont différents C'est ça On va les dire rapidement Mais moi, je veux juste venir par quelque chose C'est-à-dire, les gens croient que Quand on voit les danseurs contemporains Il y a des étapes qu'on a brûlées C'est-à-dire, il n'y a pas ce truc qu'on n'a pas fait D'accord C'est-à-dire Mais l'objectif C'est d'aller De pouvoir me payer Une formation Professionnelle D'accord Parce qu'aller à l'école On apprend certains trucs Dans la rue là C'est Gombo Nous, à la maison du peuple là Il y a un certain moment là On partait dans les coulisses Un artiste veut monter là Tu dis, ah, tu n'as pas de danseur On écoute ta chanson comme ça là On a déjà créé le son Tu vas monter Et puis, il y a ce qu'on appelle Tu me suis, je te suis Tu envoies le gars, il est avec toi Après, il change, il te donne Vous voyez derrière les chanteurs, les danseurs Ils se regardent tout Mais en fait Non C'est lui Nous-mêmes, on veut le respect Mais on ne veut pas porter la casquette D'accord Il y a des gens qui ont appris à danser sur l'État D'accord Il y a des gens qui ont appris à danser sur l'État D'accord Il y a des gens qui ont appris ici Il y a des gens qui ont appris sur l'État Je continue ou je ne continue pas Est-ce que ça c'est fait pour moi ou pas ? Parce que comme ce que je vous ai dit Nous prenons souvent des chemins En tant qu'artiste, moi je dis artiste en général On ne voit pas les conséquences C'est à la longue On se retrouve Ça fait 40 ans Il est dans le métier Il y a quoi Chercher l'argent On va l'aider Parce que notre métier on ne l'a pas pris au sérieux Parce que quand on prend son métier au sérieux On cherche quand même à savoir Qu'est-ce que je fais Et au moment venu J'ai envie de faire de grandes choses Quand même pour me construire Je pense que personne ne fait ça pour Tu vas chercher pour manger Pour manger tous les jours Mais il y a des moments là D'accord Alors la bise Moi je veux savoir Comment se positionner Lorsqu'on a pris sur le tas Lorsqu'on est autodidacte Comment on fait pour vivre Non pour survivre Comment on fait pour vivre Parce qu'à la limite L'expression gombo Pour devenir un danseur de renom Lorsqu'on est autodidacte Moi je peux dire que Après on a dansé déjà C'est un truc qui n'est pas facile Comprenez Ce n'est pas permis à tout le monde De savoir danser Et déjà quand nous on a On a tout ça Il faut déjà savoir ce que tu fais Si tu sais ce que tu fais Tu sais où tu vas Voilà Moi je sais comment je sais Je sais mon jet Dès que moi je mangeais Non je sais Je sais pourquoi je dis Non partout dans mes mains Là je pousse Voilà Moi ma manette Moi ma manette D'apprendre à danser Ça n'a pas été peut-être pareil Avec les autres Moi il arrive quelque part Même Ahmed Sourak est là J'étais au FESFACO Il est venu à la clôture du FESFACO Il m'a donné des coups de danse Mais FESFACO là C'est pas carrément urbain Qu'on fait là-bas La plupart de tous C'est contemporain Voilà Mais il était là J'étais là J'apprends à danser avec lui D'accord Donc pour se positionner Quand on est autodidacte Il faut se coller aux étoiles déjà Bien sûr Ça aussi ça fait partie D'accord Alors les gars On ne peut se quitter Sans parler de votre budget En tant que danseur En tant que chorégraphe Je prends la polémique De Serge Aimé Koulibaly Vous savez déjà de quoi je veux parler Ahmed Tu sais Tu étais assistant de Serge Pour le FESFACO Et les millions que vous avez de mon âge A rêver tout le peuple Non, le ministère Le ministère Tout le pays était déjà fâchant Vous êtes traité d'un homme Qui n'est pas intègre Voilà Moi je veux savoir Pour faire une chorégraphie Telle que celle du FESFACO Il faut réellement Combien de millions D'abord on va commencer par ça Avant de faire une petite chorégraphie Bon Un événement comme ça Ça dépend du nombre de personnes Et l'effet que nous voulons Qui dit ouverture Dit effet de foule Voilà On ne peut pas faire Un effet de foule Avec des Vraiment avec des miettes Sincèrement Mais attendez 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 Mais on ne reprend Est-ce que ça nous répond 200 millions 300 millions 400 millions Nous sommes en train de parler D'un festival Pan-Africain Du cinéma C'est un moment Il faut que nous sortons Un peu de notre imaginaire C'est pas Je ne sais pas c'est quoi C'est pas le foire international De Ouaradougou Je ne sais pas quoi Quelque chose qui n'existe pas Mais 200 millions 300 millions Donc si le festival international Si un festival Pan-Africain N'a pas lieu d'exister Chez nous Parce que ça ne va pas Mais 200 millions 300 millions Est-ce que ce n'est pas exagéré Pour juste faire de la danse Non Pour juste faire de la danse Pour juste faire de la danse Mais ça suffit même pas La danse là La danse là Ce n'est pas juste Parce que d'abord même Les chorégraphies qui sont montées Là voilà Ce n'est pas du jeu Il peut dire que ce n'est pas du jeu Il y a trop de choses On utilise même les artistes Les artistes chanteurs Tout ça Tout ce qu'ils sont dedans On met les rappeurs Les slameurs Tout ça là C'est des dents Tout cela Il faut les payer Il faut les payer Donc 300 millions 200 millions Il y a trop de choses à faire Il faut déplacer même Des chorégraphies Il faut déplacer même Des danseurs Tout ça Pour la résidence de création De cet événement Quand le danseur lui-même Il paye 500 000 francs CFA Que je suis pour venir Parce que mon pays A besoin de relever un défi Et bien ce pays me paye combien ? Quel est ton pays ? D'artiste de question Non Non mais si vous dites Que c'est trop pour payer Vous comprenez trop On veut comprendre en fait Voilà Si ce danseur On veut comprendre la danse Au fait d'un corégraphie Qu'est-ce qui coûte cher ? Est-ce la création des pas de danse Ou les tenues Ou bien c'est La résidence Parce que chaque édition Vous allez sauter Qu'est-ce qui coûte cher ? Voilà Ce qui coûte cher Oui Ce qui coûte cher C'est le temps de travail D'accord Le temps de travail Il nous faut une année Pour réfléchir sur une conception Et quand on réfléchit Sur une conception Il faut faire venir des gens C'est-à-dire Serge Il fallait même voyager Pour venir Suivre des concerts De Kayawoto De Amzi La sonne pourrie Pour connaître la salle Fait venir le directeur technique Pour écouter la salle Comment ça résonne Mais c'était de la merde Mais c'était de la merde Bon, il y a des mots C'est fort Non, non, mais il faut On va retirer certains mots Oui, merde, on va retirer Bon, ok, ça retire Donc, quand on voit ça Et que vous venez pour faire mieux Il faut étudier le terrain Il faut venir avec les moyens Qu'il faut pour atténuer ce truc Ceux qui étaient dans la salle Peuvent témoigner Mais ça n'avait rien à voir avec les autres Donc, ce qui coûte C'est ça Technique Logique La logistique La logistique Les danseurs Le temps de travail Nous travaillons comme des malades Je vous assure que les danseurs contemporains Sont les meilleurs travailleurs Dans l'industrie de l'art vivant Parce que nous, les genoux sont bousillés Les dos, les bras cassés Les dents Je vous assure Les danseurs sont engagés Mais à mort Quand on dit la patrie Où la mort nous vaincrons Allez-y voir comment les danseurs Ils bougent Ils s'engagent C'est vraiment des représentants De notre patrie Je vous assure On devra les payer D'accord, c'est bien compris C'est bien dit Amen, on a bien compris Que je t'ai défendu la vie Tu vois, même le gel Même quand on va te payer Après FESPACO L'argent 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 Ils vont te payer Après FESPACO Tu finis à l'hôpital même Tu as fini Les bras cassés C'est vrai tout ce qu'il dit Tu vas finir Mais tu as mal partout On a fini FESPACO On rentre à la maison Tu tombes malade L'argent même quand on t'envoie Si Jès sort Qu'est-ce que c'est L'argent même quand on t'envoie Même là Tu vas prendre pour aller te soigner Il va rester combien dedans Rien Rien Donc ça valait le coup Demander les millions Voilà qui est clair La bise Ahmet Merci beaucoup pour l'éclaircissement Et aussi pour cette belle promenade Dans les encarnes Dans la chorégraphie Rendez-vous après demain Même quand elle en bleue On n'oublie surtout pas Que ce qu'il se passe au Mac 12 Et quand c'est bon On bise Les gens vont nous regarder Est-ce que les gens vont nous calculer Mais une fois qu'on met les pieds dans la van On est tous étonnés On est tellement bien accueillis On dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays Alors je fais cette chanson Pour honorer toutes ces personnes D'une manière de leur dire merci D'une manière de leur dire qu'on leur reconnaît Sous-titrage ST' 501